Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo A-S-M-R-E-I-A-E-I-A Avant de te montrer un village extrêmement charismatique Je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Le pouce Et nous on est parti pour de la détente incongrue V-I-O-L-S-L-E-F-R-O-T-Y-W-X-Y De la relaxation intense sur viole le fort C'est pas un gros mot on a le droit de te dire C'est pas un gros mot Comment s'appellent les habitants de viole le fort ? Les viole... viole le fort, mais pas trop Je sais pas Allez c'est parti, je vous emmène dans ce village impromptu Alors, je vais pas vous parler comme ça C'est plus pratique Quand j'ai besoin de parler, j'ai juste à accentuer le mot Contraintes et domptées de viole le fort roi Viole le fort rien Viole le fort et ses amis Viole le fort le retour La tour de l'horloge nommée 1920 C'est un drôle de nom Tour de l'horloge Le jardin d'entrée principale du village médiéval C'est un... Cool, 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 cool Ah, il y a la fibre C'est précisé qu'il y avait la fibre à l'époque Louis XIV Bon, c'était déjà en 1858 et 1934 La fibre a été installée C'est un beau buisson Est-ce que tu peux entendre toutes les chauves-souris de viole le fort ? Une légende raconte Que si tu marches dans les rues la nuit Les chauves-souris t'attaquent et te dévorent Regarde Est-ce que tu peux entendre le bruit que provoquent ces piaf ? C'est pas bon de rester là Moi je pense qu'il faut repartir Sinon on va finir manger Je me sens pas à l'aise avec autant d'oiseaux Il y a vraiment beaucoup trop d'oiseaux dans ce village C'est quoi la prochaine étape ? Des dragons ? C'est fou ça Et puis le pire Alors on dit souvent que les habitants de viole le fort sont très affectifs Très 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 affectifs Très 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 affectifs Très Ici on est un petit peu au cœur du village de viole le fort Où tout de suite il ne se passe rien Hormis des bruits d'oiseaux toujours Ici l'oiseau est roi Voilà on s'envoie Ah on entend de la vie C'est bon signe Comme tu peux le voir derrière moi il y a des marrages en pierre creusées directement à la cuillère Par les anciens habitants de ce village qui avaient pour coutume de creuser des escaliers à la pierre En guise de leur dieu vénéré qui est l'escalator J'ai vu ça sur wikipédia Du coup je me permets de dire Voilà Eh bien bonjour Je suis dans le mur Coucou Coucou Je me suis fait ammuré Je suis dans le mur Et je me suis fait ammuré ou quoi Tu vas ? Non arrête Non mais viens m'aider Non mais je rigole Non mais viens m'aider Arrête Non mais viens Maintenant ... Sous-titrage ST' 501 D'accord, donc je viens de me cogner à une sorte de testicule en fer qui pend. Alors là, il y a un thermomètre qui est un thermomètre plus malheureusement, il est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, on va lui redonner une deuxième fille, venez. Oh mon dieu, il y a un gang de boîte aux lettres, c'est très rare ça, et ça se trouve que dans des filages comme celui-ci, on a eu la chance d'en avoir un. Alors ce petit thermomètre, on va essayer de le mettre à la vue de tous. Qu'est-ce qu'il y a avant du tout ? Ah si, c'est bien. Ce thermomètre, on va essayer d'en faire, je vais lui redonner une deuxième fille. Hashtag live the thermomèges. C'est un très beau thermomètre, j'ai envie de le mettre quelque part où tout le monde puisse le voir. C'est parti, on va lui donner de la force. On va faire un prank, je vais le mettre chez quelqu'un. Je te raconte la personne, elle va descendre, et elle va voir le thermomètre. Et on va pas bien à la tête un peu nous, on est des fous. On sait comment, ça commence par mettre des thermomètres dans l'escalier, et ça finit en prison pour outiller du gîte de la boue, je connais. J'ai l'impression que chez les viols euphoriens, on a tendance un petit peu à laisser traîner des affaires pas gégées, pas trop gégées. Ce mur ne s'arrête jamais, ce mur est infini, c'est un mur porteur. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis actuellement dans un parc pour enfants, très beau, mais il n'y a pas d'enfants, enfin, il y avait des enfants, mais dès qu'ils m'ont fait, ils sont partis. On va... On va... Recule, il y a un chien devant nous, si tu ne bouges pas, il croit que tu es mort et qu'il ne te mange pas. Ne bouge pas. Et si je bouge, qu'il se passe ? 12 746, 12 747, 12 848, 12 849, 13 000, non, non c'est pas ça, 12 000, oh non j'ai raté, j'étais à 12 000, c'est pas grave, je vais recommencer. On n'arrive pas au stade municipal de Viole-le-Fort, tu te rends compte s'il y a un jour, il perce, genre tu vois Paris, le PSG versus Viole-le-Fort, V-L-S, V-Viole-le-F, V-L-F, style, ils vont dire quoi les supporters ? Eh, eh, Viole-le-Fort, c'est un état quand même assez intéressant d'observer que dans ce petit bled, il y a des bled, il y a des bled aussi curieux que celui-là qui ont des stades aussi grands. Par contre celui-ci, c'est un stade de foot un peu spécial, puisqu'il est en béton, idéal pour le ballon, mais si tu tombes par terre, je pense que tu tombes qu'une fois. Rête, rête. Ça me rappelle quand je faisais à l'école le cours de sport. J'étais toujours le dernier choisi. Par les élèves ? Non, par le prof. Il ne voulait pas que je vienne avec lui. Mais c'était bien. Moi, j'étais souvent assis par terre et je l'ai regardé faire du sport. Ça avait l'air bien. Il y a une feuille par terre, une feuille par terre, et j'ai hâte de savoir ce qu'est écrit dessus. C'est pas moi qui l'ai mise. Non. Ah, je croyais que Sonne allait la manger. Hashtag, mon chien a mangé ma feuille. Oh mon dieu, donnez-moi la recette du shampoing afin de la plainte lune, sinon je m'exécute. Non, je ne peux pas dire, il n'y a rien écrit. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait écrit un message incroyable. On va quand même le garder. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...